Le Festival des Balkans est parti d'un pari, on a décidé de faire ça à Taconnais l'année dernière, ça a été la première édition et ça a été un vrai succès et du coup on n'a pas résisté à l'envie de recommencer cette année. Le plus important pour nous c'était vraiment ce moment de partage et de convivialité avec principalement des gens du village, des gens aussi des villages voisins et du canton et de faire découvrir cet univers qu'on aime beaucoup. Alors durant ces trois jours de festival à Taconnais, on a plusieurs choses. Il y a le vendredi soir une projection d'un film avec de la restauration, le samedi il y a un stage en journée qui se prolonge sur la journée du dimanche et puis des scènes, trois scènes de musique vivante des Balkans dans la soirée où là c'est la fête générale, ça danse, ça chante. Et le dimanche il y a la restitution du stage et puis il y aura cette année un cirque équestre qui vient avec ses roulottes et ses musiciens. En tant que maire j'ai été séduit tout de suite par l'idée de ce festival de musique des Balkans organisé sur une commune si petite que Taconnais qui compte 60 habitants parce que c'est de la musique festive et qui rassemble les gens. Après ce succès de cette année, on vous attend nombreux l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...